dans cette vidéo je vais te donner un des paris que je vais placer ce week end je vais te donner le pari mais également son analyse pour que tu comprennes les raisons du pari et les raisons de cette sélection mais avant de passer à la surprise du pari je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube et cocher la cloche des notifications donc le pari que je vais te donner je l'ai extrait de mon club privé betting dans lequel j'ai envoyé pour ce week end ces six paris et moi je vais te dévoiler le pari que je vais placer dans le match verron assez milan série a italienne qui a lieu le 7 mars 15 heures c'est à dire dimanche c'est ça voilà dimanche 15 heures le pari que je vais placer sur ce match c'est plus de 2,5 buts très simple comme type de paris la sélection les moins mais voilà plus de 2,5 buts dans ce match et je vais expliquer pourquoi alors en petite introduction c'est toujours même si ici pour moi le classement ne joue pas un grand rôle dans ma sélection faut savoir que la c'est milan à deuxième en série a cette saison après 25 match et verron est une équipe de milieu milieu haut de classement en huitième position alors tant qu'on est ici mais je reviendrai après sur les buteurs mais voilà au niveau de verron je te montrerai qu'il n'y a pas vraiment de top buteur mais en tout cas ceux qui inscrivent des buts sont présents et à milan retient pour l'instant que ibrahimovic n'est pas présent le meilleur buteur qui est de l'assimil en cette saison pourquoi ce pari plus de 2,5 buts dans le match verron milan d'abord critère de la value et j'aime toujours prendre l'indication de la value moi j'utilise l'algorithme de gold profits mais toi tu peux utiliser n'importe quel autre algorithme si tu désires et bien ici il ya les trois marchés liés au but btts 1,5 2,5 3,5 buts il ya de la value dans trois des quatre marchés donc super en tout cas la value perçu par l'algorithme on est bien d'accord et plus spécialement sur le marché en plus 2,5 buts la cote de 1,98 sur betfair est indiquée comme value par l'algorithme je ne me basse pas que là dessus évidemment mais c'est un indicateur que je prends en compte et c'est un point positif par contre ce qui me fait vraiment placer ce pari c'est la performance de l'assimil en à l'extérieur c'est vraiment une équipe d'extérieur ici colonne de droite c'est les matchs à l'extérieur et sa performance à l'extérieur est meilleure que la performance à domicile et je dirais même de loin meilleur si si milan était aussi fort à domicile qu'à l'extérieur eh bien il serait facilement leader du championnat ici ils sont en deuxième position mais on a ici des résultats extérieurs digne d'un leader digne d'un d'un champion évidemment c'est pas le cas à domicile et si je regarde tous les résultats de milan à l'extérieur sauf un match qui est celui ci le déplacement à spédia si j'enlève ce résultat là que se passe-t-il tu peux voir par toi même milan a inscrit au moins deux buts dans chaque match assez impressionnant 2 buts 3 buts 2 buts 2 buts 2 buts 2 buts 2 buts 2 buts 0 buts ok faut pas j'accepte et 2 buts dont le déplacement le plus récent à rome quand même 1 2 donc voilà c'est la raison par la principale pour laquelle j'ai choisi l'over 2,5 de placer l'over 2,5 sur ce match parce que je m'attends et j'espère on n'est jamais sûr de rien que les choses soient claires mais je m'attends ce que l'assimilant fasse le boulot pour faire rentrer l'over 2,5 c'est à dire si milan inscrit déjà deux buts à l'extérieur et bien véron n'a plus qu'à inscrire un seul but ok c'est une équipe moins fort mais qui est quand même capable de marquer à domicile si on regarde les résultats récents à domicile c'est un but deux buts trois buts deux buts un but un but à part dans deux matchs en championnat à domicile où ils n'ont pas inscrit de but pour le reste il ya toujours un même dû voir trois buts inscrits de la part d'hélas véron donc voilà alors peu importe comment ça se déroule du moment que le paris rentre mais voilà moi je m'attends vu cette analyse à parce que milan fasse le boulot à l'extérieur plantent un but deux buts un idéalement et que le dernier viennent par exemple de véron ensuite peu importe comment rentre le paris du moment qui rentre mais l'analyse permet d'avoir confiance ici à la capacité en la capacité de l'équipe extérieure à inscrire un but mais en fait même deux buts dans ce cas ci nous voilà grosse raison de b2 pour placer un plus de 2,5 buts sur ce match gros point positif évidemment quand on place un peu de 5 buts et qu'il ya des buteurs vedettes on veut des buts donc c'est bien que les buteurs vedettes soit là alors d'abord je commence par l'hélas véron le plus simple pourquoi en fait il n'y a pas de top buteur ok pas de top buteur donc je veux dire même si le premier était absent ou second ça n'a pas changé grandement la performance de l'équipe par contre je confirme quand même que barack et zakani en tout cas ne sont pas renseignés blessés on ne sait jamais d'ici là moi je ne connais pas le futur mais pour l'instant ils ne sont pas renseignés blessés du côté de milan c'est une autre histoire en temps normal si je ne connaissais pas l'équipe eh bien j'aurais probablement mais fait un pas en arrière par rapport à ce pari pourquoi parce que le top buteur qui est ici zlatan il verra 14 buts 5 buts que 5 buts de plus pardon que le suivant je n'ai pas compté mais 14 buts ça doit représenter 30 40% des buts inscrits par l'AC Milan cette saison donc voilà ça c'est mauvaise nouvelle alors si je place quand même ce pari parce que c'est parce que bon je ne sais pas si tu le sais en fait je suis supporter de l'AC Milan donc c'est une équipe que je suis de près et je peux te dire que en fait même dans les matchs en fait les derniers matchs Ibrahimovic eh bien n'était pas là où on n'a pas inscrit but ok et c'est en fait caissier et Ribic ici les deux suivants qui ont repris le relais mais ça je t'avoue que si je n'avais pas suivi l'équipe de près rien qu'en voyant cette indication j'aurais certainement fait marche arrière par contre ici ouais ouais enfin moi je regarde évidemment tous les matchs je ne conseille pas forcément de miser ou de parier sur son équipe mais là c'est l'intérêt quand on connaît bien l'équipe c'est qu'on peut avoir d'autres informations que les chiffres que l'on voit autre chose ici c'est que c'est un type de pari qui n'est pas vraiment affecté par le fait qu'on soit fan ou pas d'une équipe vu que c'est le nombre de buts donc c'est différent de parier contre l'AC Milan par exemple pour un supporter ici je ne parie pas forcément contre c'est Milan je parie sur le nombre de buts donc peu importe qu'on soit fan ou pas finalement pour ce type de pari et donc voilà les raisons pour lesquelles je place et bien l'over 2,5 au niveau des cotes je vais d'abord jeter un oeil sur popopopotsportal pour voir les cotes moyennes du marché des bookmakers.com je ne parle jamais des bookmakers Arjel évidemment je suis un parieur sérieux alors au niveau des cotes la cote moyenne des bookmakers.com 1,94 1,94 pour les français et alors bien sur unibet.com on est à 1,93 pardon sur bet 3,6,5 1,90 ok pinacle 1,99 personnellement je place bien mes paris sur orbitx ce n'est plus un secret et ici la cote pardon est à 1,97 mais attention attention le marché est seulement en train de se former avec 256 euros de mise pourquoi parce que le match n'est que dimanche donc ici on est fort tôt encore donc attention de ne pas prendre la cote ici disponible à 1,97 qui mais moi ce que je fais c'est que je tape toujours dans la cote max ici et je demande une cote dans ce cas-ci de 2 voire 2,02 en tout cas inutile de prendre cela 1,97 même en faisant une demande à 2 elle sera très fortement très probablement pardon accepté donc ça comment voit-on qu'un marché est en train de se former qui n'est pas encore formé c'est qu'il y a un trou un gap entre la cote bac et la cote live voyez ici si le marché était formé je serai à 1,97 et le lait à 1,98 c'est pas le cas il ya un gap parce qu'il ya pas encore assez d'argent sur le marché attention quand il n'y a pas assez d'argent ne prenez pas les cotes disponibles ne faites pas cette erreur là prenez un comparateur de cote demandez la top cote pourquoi la top cote parce qu'en fait betfair est toujours aligné à la top cote même légèrement au dessus c'est pour ça que je dis 2 ou 2,02 2,04 même ok donc ça qui est bien aussi avec betfair ou orbitique c'est qu'on peut demander sa cote contrairement à un bookmaker donc voilà je répète tout simplement le pari le match verron asséminant qui a lieu ce dimanche à 15 heures plus de 2,5 buts cote à 2,02 2,04 ok ça c'est à toi de à toi de demander la cote qui est à toi de faire cette demande et de cocher l'option qui ne pas oublier cela au niveau des mises si tu as une bankroll et tu as une bankroll bien définie ne dépasse jamais 2% de ta bankroll sur ce pari voilà j'espère que tu as aimé cette vidéo si oui et que tu en veux d'autres bien laisse de moi savoir laisse moi un like partage avec tes amis ok n'hésite pas commenter si tu n'es pas d'accord si tu es d'accord si tu as un autre pari pour ce match je veux tout savoir ok si jamais tu es intéressé par recevoir tous les paris de mon club privé betting le lien sera dans la description de cette vidéo et tu peux rejoindre facilement mon club privé betting pour un an et pour recevoir tous mes paris de type les de type classique et paris de type long terme merci bon week-end des bons paris